Musique Bonjour et bienvenue en Alsace, au célèbre château du Haut-Königsbourg. Édifié au XIIe siècle, il a été pendant de nombreuses années témoin des conflits entre les seigneurs, rois et empereurs. Il a notamment résisté aux attaques des Suédois pendant la guerre de 30 ans. On visite ? Allez, c'est parti ! Partiellement détruit par un incendie, le château a été abandonné pendant deux siècles. C'est l'empereur Guillaume II qui lance un chantier de restauration colossal dès 1900. Classé monument historique depuis 1993, le château est aujourd'hui entièrement réhabilité, comme si nous étions de retour à la fin du Moyen-Âge. Musique Profitez de la vue magnifique de la plaine d'Alsace. Situé en hauteur, ce lieu était une position stratégique, facile à défendre. Le donjon trône à 62 mètres de haut, mais il est toujours dangereux de se rapprocher d'un château fort comme celui-ci. Alors restons sur nos gardes. Musique Les premières opérations à faire en cas d'attaque, vérifier les vibres, recruter les hommes d'armes et fermer les portes. Puis il fallait lever les fameux ponts-levis à vitesse grand V. Musique Et les murs, c'est du solide. Ils vont jusqu'à 9 mètres d'épaisseur. Musique Et pour combattre l'ennemi, il faut une armure. Et c'est pas léger une armure. Les chevaliers s'entraînaient à les porter. Celle-ci ne pèse que 25 kg, mais certaines lors des tournois pesaient jusqu'à 80 kg. Et c'est pas facile de monter à cheval avec ça. Au centre des murailles, les habitations et les collections d'armes sont encore aujourd'hui observables. Vous pourrez même vous prendre pour un hobbit. Retrouvez cette chaise dans le Seigneur des Anneaux. Musique Les assaillants, leur but c'est de prendre le château. Et même l'escalier est conçu pour se défendre. S'il est irrégulier, c'est pour empêcher l'ennemi de progresser facilement. Musique Et si certains tournent à droite, c'est pour empêcher l'ennemi qui veut attaquer de se servir de son épée. Il faut toujours essayer, c'est impossible. En revanche, vous faites une très belle cible. On avait vraiment pensé à tout. Musique Nous sommes à présent dans une pièce qui date du début du XXe siècle. Les cuisines impériales présentaient quelques-uns des équipements les plus modernes pour l'époque. Armoires chauffantes, réfrigérateurs, coffres à glace. Tout y est, c'était le grand confort. Au château du Haut-Königsbourg, on pouvait bien y manger. Musique Je me suis mise en tenue d'époque pour l'occasion. Ça vous plaît ? Ici, je vous emmène dans les jardins médiévaux. Ils sont généralement à l'extérieur de la forteresse, mais restaient toujours clos pour protéger les plantations. On trouvait de quoi se nourrir, se soigner et même teindre ses vêtements. Au Moyen-Âge, le jardin devient aussi un lieu de plaisir. Dames et seigneurs admiraient les fleurs, chantaient, dansaient, jouaient et comptaient fleurettes. Musique L'atmosphère est unique dans ce monument. Il a d'ailleurs inspiré de nombreux artistes, notamment dans le milieu prestigieux du cinéma et de la BD. Musique A bientôt en Alsace ! Musique 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 Musique